La France a séché ce mois de juillet et a donc été le plus sec jamais observé. Pratiquement tous les départements métropolitains sont concernés par une alerte sécheresse 93 sur 96. Les trois manquants pourraient les rejoindre dans les prochaines heures. Alors pour faire face parmi les différents niveaux d'alerte, l'interdiction, du moins l'encadrement pour certains agriculteurs d'arroser leur champ. Et pour trouver des solutions, on étudie les conséquences de ces fortes chaleurs et de ce temps sec sur les vignes, comme dans le vignoble de Bandol, c'est dans le sud où Kenza-Samarie s'est rendue. Cette année, les vignes de Damien Roux au Castellet ont de toutes petites grappes, peu gorgées en eau, conséquence de la sécheresse. Chaque année, on a une nouvelle surprise. Alors ça peut être une plus grosse récolte, une plus petite. On ne sait pas si la vigne va supporter encore longtemps cette sécheresse, si elle va continuer à produire. Voilà pourquoi ils participent à l'expérience menée sur 17 parcelles de Bandol depuis 4 ans. Des stations météo enregistrent les données climatiques, des sondes mesurent l'eau des sols. Olivier Colombano, le directeur des vins de Bandol, contrôle aussi les feuilles de vigne. Donc là, on voit bien que la pression que l'on peut lire grâce à la chambre à pression est élevée. Ce qui signifie que l'état hydrique de la vigne, son stress, est élevé. Ce qui n'est pas étonnant au vu des conditions climatiques de ces trois derniers mois. Il s'agit de ne pas reproduire certaines erreurs, comme arroser, si ce n'est pas la peine. En 2019, avec ces fortes températures, on pouvait croire qu'on était sur un millésime de sécheresse, alors que pas du tout, on était sur un millésime de stress thermique. De l'eau, il y en avait dans les sols. L'objectif est aussi de savoir s'il faut changer de cépage et choisir celui qui s'adaptera le mieux.